alors bonjour aujourd'hui une petite réflexion que je veux faire à propos de l'arrogance et oui puis en fait quand on réfléchit à nos propres vies souvent quand il ya une voix critique à l'intérieur de nous non qui critiquent les autres ou qui critiquent soi-même souvent quand on critique les autres à quelque part c'est qu'on se critique soi-même non des choses qu'on n'aime pas de nous mêmes on les reconnaît dans les autres ou des choses que justement on n'aime pas se faire faire on voit les autres les faire ça nous dérange on se met on se être plus critique des autres moi personnellement l'arrogance c'est quelque chose qui me dérange beaucoup en fait depuis que je suis tout petit j'imagine puis j'imagine que aussi ça m'arrive d'être arrogant mais c'est quelque chose que j'aime pas de moi même donc quelque chose avec quoi je serais plutôt dans le déni où j'aurais tendance à à pas me reconnaître comme étant arrogant non puis ensuite bon ben c'est une question de de perception d'interprétation d'identité même comment est ce qu'on conçoit l'arrogance qu'est ce que c'est pour nous bon j'irai j'ai pas mon dictionnaire le petit robert toutes mes excuses non je pourrais pas vous faire une petite lecture de l'arrogance mais pour faire un une suite avec un vidéo une vidéo que j'ai publié en fait à propos de un été un été à la normale le retour à la normale non ça me fait beaucoup rire ça me fait pleurer ça me fait rire ce thème là du retour à la normale depuis la corrida parce qu'il en fait ça va jamais arriver il n'y aura jamais de retour à la normale il faudrait ouvrir une discussion à propos de ça qu'est ce que ça veut dire de quoi est ce qu'on parle quand on parle d'une nouvelle normale parce qu'on nous parle d'un retour à la normale puis de l'autre côté on nous parle d'une nouvelle normale donc c'est non on s'en va pas dans le même dans le même sens non puis là ben je vais lire un texte ok je vais lire un texte qui vient du livre shambhala pardonnez-moi la page couverture a été complètement défaite non shambhala the sacred path of the warrior c'est un livre qui nous parle dans le fond le contenu ça nous parle de la tradition bouddhiste tibétaine mais mis dans des mots compréhensibles pour des occidentaux donc c'est pas vraiment une nouvelle un ouvrage religieux même si ça nous transmet la tradition spirituelle bouddhiste tibétaine c'est un livre qui est écrit par un moine bouddhiste à qui s'adresse à l'occident dans un sens soit des lectrices des lecteurs qui viennent du monde d'ici et qui ont une façon différente de voir le monde non donc et donc je vais adresser aujourd'hui cette lecture à moi même et à la partie qui peut se reconnaître dedans soit mon mon arrond mon arrogance personnelle merci et se faire livrer un café comme ça c'est beau la vie café chaud puis aussi je vais en fait adresser ce message là à françois legault notre premier ministre au québec en 2021 parce que justement je sais pas que je veux l'aider mais je l'ai entendu se défendre d'être arrogant j'imagine qu'on l'accusait d'être arrogant il dit non non c'est pas trop une bonne chose d'être arrogant moi je pense que c'est important d'être humble j'ai entendu je vous ai entendu monsieur legault c'est important pour vous l'humilité et de pas être trop arrogant donc voilà c'est pour nous deux c'est aussi pas j'ai dû j'ai dû sans le go faut le dire donc je vous comprends monsieur le go c'est pas tout le temps facile de pas être arrogant alors j'espère que je vais pas vous avancer non plus mais je vais lire le texte en anglais parce que mon livre est en anglais puis on pourra en parler dans la langue qu'on veut ensuite et donc chapitre 14 je vais lire le 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 chap Je vais y aller pour simplement traduire cette petite partie-là, qui est quand même importante. Le titre. Passer par-dessus l'arrogance, ou dépasser l'arrogance, je dirais. Dépasser. Et puis, quand on est vraiment complètement gentil, gentil, sans arrogance et sans agression, nous pouvons voir la brillance du monde, ou, on pourrait dire, l'univers, nous pouvons voir dans l'univers toute sa brillance. On peut développer une vraie perception de l'univers. Alors, voici mon introduction, et maintenant, la lecture qui suivra fera peut-être une dizaine de pages en anglais. In the last chapter, we discussed ways to invoke, invoke the Drala principle. In this, and the next chapter, we are going to discuss the obstacles to invoking Drala. which must be overcome, before we can master the disciplines of invoking external, internal, and secret Drala. One of the important points in invoking Drala, is to prepare a ground of gentleness and genuineness. The basic obstacle to gentleness is arrogance. Arrogance comes from hanging on to the reference point of me and other. Je répète. Arrogance comes from hanging on to the reference point of me and other. You may have studied the principles of warrior ship and great eastern sun vision, and you may have received numerous teachings on how to rest in naowness and raise your wind horse. But if you regard those as your personal accomplishment, then you are missing the point. Instead of becoming gentle and tamed, you could become extremely arrogant. I, Joe Smith, am able to raise wind horse, and I feel good about that. Being gentle and without arrogance is the Shambhala definition of a gentleman. According to the Oxford English Dictionary, one of the definitions of a gentleman is someone who is not rude. Someone whose behavior is gentle and thoroughly trained. However, for the warrior, gentleness is not just politeness. Gentleness is consideration, showing concern for others all the time. A Shambhala, gentle woman or gentleman, is a decent person, a genuine person. He, or she, is very gentle to himself and to others. The purpose of any protocol or manners or discipline that we are taught is to have concern for others. We may think that if we have good manners, we are such good girls and good boys, we know how to eat properly, and how to drink properly, we know how to behave properly, and aren't we smart? The point is that if we have bad table manners, they upset our neighbors, and in turn, our neighbors develop bad table manners, and they, in turn, upset others. If we miss use our napkins, and our silverware, because we are untrained, that creates problems for others. Good behaviors is not meant to build us up so that we can think of ourselves as little princes or princesses. The point of good behavior is to communicate our respect for others. I will repeat that. The point of good behavior is to communicate our respect for others. So, we should be concerned with how we behave. One, when someone enters a room, we should say hello, or stand up and greet them with a handshake. Those rituals are connected with how to have more consideration for others. The principles of warriorship are based on training ourselves and developing self-control so that we can extend ourselves to others. Those disciplines are important in order to cultivate the absence of arrogance. So, here, I'm going to make a little parenthesis. Simplement to solve the idea that since the COVID-19, something very important is happening. We've stopped… And it's logical, it's logical, it's very logical… We've stopped to set my arms to show up some light. Now, to show up a consideration for someone, we're wearing a mask, we're making hands up, we're taking off hands, the hands… Etc. Non? Etc. Est-ce que vous me suivez? Il y a des choses fondamentales qui ont changé, mais la considération est toujours là. On veut avoir de la considération envers les autres, donc on essaie de changer nos comportements. Entre guillemets, le hic, le problème, c'est qu'on n'a pas tous et toutes la même vision du monde. Donc, pour certaines personnes, on pourrait dire qu'ils ne respectent pas les opinions des autres ou la vision des autres du monde. Et donc, on ne peut pas considérer vraiment l'autre si on ne respecte pas sa vision, non? Fin de la parenthèse. We tend to think that the threats to our society, the threats to our society, or to ourselves, are outside of us. We fear that some enemy will destroy us, but a society is destroyed from the inside, not from an attack by outsiders. We may imagine the enemy coming with spears and machine guns to kill us, massacre us. In reality, the only thing that can destroy us is within ourselves. Je vais le répéter juste pour le fun. In reality, the only thing that can destroy us is within ourselves. Surtout en temps de pandémie, hein? Ah, ça, c'était une bonne craque. If we have too much arrogance, we will destroy our gentleness. And if we destroy that gentleness, then we destroy the possibility of being awake. And then we cannot use our intuitive openness to extend ourselves in situations properly. Instead, we generate tremendous aggression. Aggression desecrates the ground altogether. The ground that you are sitting on, the walls around you, the ceiling and windows and doorways. In turn, you have no place to invite the dralas to come in. The space becomes like an opium then, thick and heavy. And the dralas say, yuck, who wants to go in there? Who's inviting us? Who's invoking us with their deception? They won't come alone at all. Then, the room is filled with you and your trip. No sensible person is attracted to that space. Even you aren't. When the environment is stuffy and full of arrogant, self-styled men and women, the dralas are repelled. But then, what happens if a warrior, someone who embodies non-aggression, freedom from arrogance and humbleness, walks into that room? When such a person enters an intense situation full of arrogance and pollution, quite possibly, the occupants of the room begin to feel funny. They feel that they can't have any fun and games anymore because someone who won't collaborate in their deception has walked in. But then, after a while, a different group of people may walk in, looking at a fresh room, a clean atmosphere. They begin to assemble gentle people who smile without arrogance or aggression. The atmosphere is quite different from the previous settings on gathering. It may be slightly more rowdy than in the opium, then, then, the air is cheerful and fresh. Then, there is the possibility that the dralas will begin to peek through the doors and the windows. They become interested and soon, they want to come in and one by one, they enter. They accept food and drink and they relax in that atmosphere because it is pure and clean, because that atmosphere is without arrogance. The dralas begin to join in and share their greater, their greater sanity. Their greater sanity. Very interesting. Ici, je vais faire une pause pour parler, simplement parce qu'on est en plein milieu du 18e chapitre, donc, pour les gens qui n'ont pas lu le livre dans du 14e chapitre, Overcoming Arrogance. Pour les gens qui n'ont pas lu le livre, il y a tout un processus pour arriver à cette réflexion-là. Dans ce chapitre, on parle des dralas, D-R-A-L-A, au pluriel. Si vous me permettez, en français, dans ma propre compréhension, je vais partager comment je comprends qu'est-ce que c'est les dralas, en fait. La meilleure façon de le représenter pour moi, c'est une forme de métaphore. Parce que, juste avant, on comprend que, dans un sens, c'est spirituel, c'est ésotérique. On n'est pas dans une approche scientifique, ici. En même temps, c'est une philosophie humaniste, si je peux dire, très profonde, donc basée sur des principes, des expériences de vie. Puis, c'est une sorte de sagesse, une sorte de compréhension du monde qui est exprimée dans ce livre-là. Donc, il y a des principes qui sont mis de l'avant. Au début, au tout début, le premier chapitre, on va nous parler de... Laissez-moi retrouver le titre. Créer une société enlightened. Non? Une société avec de la lumière qui est comme illuminée. Deuxième chapitre, on nous parle de la bonté fondamentale, basic goodness. La bonté fondamentale qui est dénuée d'agression. Ça, c'est notre nature humaine. Ensuite, on nous parle de... Comme le cœur réel et sensible de la tristesse, chapitre 3. La peur et être sans peur, chapitre 4. Synchroniser le corps et l'esprit, non? Etc. On en vient à nous parler des dralas, à un certain moment. Qui seraient un peu comme des esprits, non? Ah, attention! Bon, je ne veux pas niaiser à propos de tout ça. Je veux respecter les dralas. Mais, j'en fais un peu comme une blague, parce que justement, dans la culture scientifique versus la culture spirituelle, on sait qu'il y a beaucoup d'opposition, puis beaucoup de non-respect aussi, de non-considération entre ces mondes-là. Comme si le monde spirituel voulait toujours faire une preuve au monde scientifique matérialiste qui a perdu le sens de la vie et qui se trompe, et que les matérialistes et les scientifiques devaient toujours être en train de fermer la bouche des ésotériques, puis de leur dire, vous êtes tellement déconnectés de la réalité scientifique du monde, non? Qui a raison? C'est un grand combat, quand même, non? Entre les idéalistes et les matérialistes, ou toutes les formes de camps scientifiques, spirituels, etc. Tout ça pour revenir à la lecture, Overcoming Arrogance, le chapitre 14, et les dralas. Puis, à l'image du terrain, de la gentillesse, the ground for gentleness. On doit créer un terrain de gentillesse pour que, dans la métaphore, les esprits qui veulent nous aider à faire notre travail viennent nous aider. C'est une façon de... Puis là, je dis les esprits, puis c'est pas le bon mot pour traduire dralas. Non, j'imagine que non. Mais, dans ma compréhension des choses de ce livre-là, c'est tout de même ça qu'on doit faire. Puis si, maintenant, je m'adresserais à François Legault, parce qu'on est de la même famille. Tous les Québécois, les Québécoises, à quelque part, font partie de la même famille. Même si on s'aime pas tout le monde. Même s'il y en a qui parlent plus français, puis d'autres plus anglais. Même s'il y en a qui parlent autochtones, puis qui étaient là bien longtemps avant nous. Puis à quelque part, bien, les peuples autochtones se considèrent probablement pas comme Québécois. Avec justesse, non? À juste titre. Ils sont... Ils, elles sont... Elles sont les communautés autochtones, les peuples à part entière, avec leur propre langue, leur propre culture, malgré tout ce qu'on a fait. Soit pour leur enlever... Puis là, on parle... On parle du génocide historique de la colonisation. Puis si on se place du point de vue du bon petit Québécois canadien français, qui voulait pas faire de mal, puis qui voulait juste s'enfuir des famines de l'Europe, puis venir s'installer ici en bon colon. Si on parle d'un point de vue naïf du bon colon, bien, je dirais que... Qu'est-ce qu'il y a à dire? Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Mais non, mais du point de vue naïf du bon colon, on comprend l'importance d'être gentil quand même, non? D'être gentil. Pour favoriser une bonne vie, puis pas vivre dans l'arrogance. Ça, on le comprend. Bon. Je reviens à la lecture pour terminer le chapitre. Puis juste pour, en fait, pour terminer avec mon message pour François Legault, c'est simplement de faire attention à créer un terrain, comme en milieu social, en travail social. Il y a une expression pour dire, on fait du travail de milieu. Quand on travaille avec des gens, ces gens évoluent dans un milieu. On n'est pas juste en relation avec des individus, on est en relation avec un milieu. On doit être gentil avec les gens qui sont différents de nous. C'est ça le point que je veux dire, non? When the warrior students experience an environment where the Dralas are present, where reality is present, where the possibility of sanity is always there, they can appreciate the mountains, clouds, sky, sunshine, trees, flowers, brooks, the occasional cries and laughter of children. That is the main point of invoking Drala to appreciate reality fully and properly. Arrogant people can't see intensely bright red or blue, brilliant white or orange. Arrogant people are so involved with themselves and they are competing so much with others that they won't even look. when you are fully gentle without arrogance and without aggression, you see the brilliance of the universe. You develop a true perception of the universe. You can appreciate green, nicely shaped blades of grass and you can appreciate a stripped grasshopper with a tinge of copper color and black antenna. It is so beautiful sitting on a plant. As you walk towards it, it jumps off the plant. Little things like that are not boring sights. They are new discoveries. Every day, you see different things. When I was in Texas a few years ago, I saw thousands of grasshoppers. Each one of them had its own approach and they were stripped with all sorts of colors. I didn't see any purple ones but I saw copper, green, beige and black ones with occasional red spots on them. The world is very interesting wherever you go, wherever you look. Whatever exists in our world is worth experiencing. Today, perhaps, there is a snowfall. There is snow sitting on the pine trees and we can watch as the mountains catch the last rays of sun above their deep iron blue foreground. when we begin to see details of that nature, we feel that the Drala principle is there already. Already. We can't ignore the fantastic situations in the phenomenal world. We should actually take the opportunity, seize it on the spot. Invocation of the Drala principle comes from that fascination that we have and that we should have without arrogance. We can appreciate our world which is so vivid and so beautiful. That is for chapter 14 of Shambhala. Shambhala, the sacred path of the warrior. And I'll finish simply by naming the title of chapter 15 Overcoming Habitual Patterns. That's where we're going. The process of freeing yourself from arrogance is cutting off your habitual tendencies is a very drastic measure but it is necessary in order to help others in this world. So l'arrogance vient d'un manque de gentillesse comme on en a déjà parlé. C'est comme ça que le prochain chapitre continue. Puis en arrière de ça puis du manque de gentillesse il y a quelque chose qui est relié au pattern des habitudes des tendances de nos comportements. Nos tendances habituelles deviennent un obstacle dans nos vies. Alors voilà je termine là-dessus et puis dans un sens eh bien j'en appelle à toute la population du Québec de faire attention à ses comportements ses petites habitudes puis ses tendances parce que justement on est dans un monde en changement constant puis on est dans un moment difficile pour beaucoup de gens donc si je comprends bien la situation dans toute l'histoire du monde c'est le meilleur moment pour être gentil maintenant gentil ça veut pas dire être innocent être gentil ça veut pas dire être innocente ça veut pas dire être faible être gentil c'est avoir de la considération pour les autres et vraiment avoir de la considération pas avoir l'air d'en avoir alors voilà sur ces paroles dites-moi ce que vous pensez de cette réflexion aujourd'hui puis santé à vous allez je vais aller me réchauffer belle journée